Les femmes s'y activent à corps perdu. L'amour fait partie de la vie. Il fait des jours bonnes. Nous ne sommes pas de nous. Les hommes s'impliquent, s'appliquent. Là, tout est en nous. La symbolique, l'intérêt. On porte cette journée en faisant mémoire de nos fidèles des femmes. Ça coûte combien ça ? Ça coûte combien ça ? C'est cher ou bien c'est pas cher ? Ah, elle me dit deux mille cents. C'est cher ? Ah, c'est cher mais ça vaut le coup. C'est pour ma maman, ça vaut le coup. C'est pour ma maman et mon oncle. Je veux avoir deux. Mes deux mamans et mon oncle sont là. Il y a une spécificité ou bien... Chaque fleur a une spécificité ou bien ? Non, je veux d'ailleurs ce qui est beau sur moi. Ce qui me croire à l'air. 1er novembre, jour de tous les saints. La grande porte du cimetière Saint-Lazare s'anime, fleurit. On y va, chapeau, chapelet, effigie de chanoine en tout genre. Très catholique, très organisé. A l'intérieur du cimetière, l'activité bat son plan. Chacun essaie de s'en rendre utile, utile pour ce jour, utile pour les défunts à l'image de Cyril Robert qui est venu désherber et nettoyer les tombeaux de sa famille, notamment celui de sa mère. Elle est décédée le jour de son adversaire même. Vous voyez ? Elle est née le 3-10-33. Et puis le fait de revenir ici, tous les dimanches... Vous allez venir, vous voyez ? Ça montre qu'il n'y a pas de... On pense toujours à lui... On pense toujours à elle. Je n'ai pas un moment tout ce manqué là. J'ai mon grand frère. J'ai une grand-mère. J'ai un beau frère. Selon lui, l'assistance est perpétuelle, presque spirituelle. Il faut le faire au nom de Dieu. Vous venez au cimetière pour savoir. Là, cette femme est venue susurrer quelques mots à la stèle de son défunt-fils. Je suis toujours là. Je n'attends pas la fête pour venir. Non, non. Je suis toujours là. Je viens me recueillir. Ici, devant sa tombe. Décédée à 19 ans, cette tristesse, survenue par hasard, a renforcé sa foi. Ça peut être quelque chose de douloureux, mais c'est comme ça, la vie. Il faut toujours prier pour nos morts. Et moi, je prie toujours pour les morts. C'est pourquoi, dit-elle, elle s'investit corps et âme à chaque fois qu'elle vient au cimetière. J'ai balaié ici. Vous voyez, les saletés sont là. La tombe là et l'autre tombe. Parce que, en fait, je dis que tous les gens qui sont autour, si je peux faire quelque chose, je le fais. Les fleurs, ça représente qu'on ne l'a pas oublié, ce mort. Tu vois, il est toujours dans nos cœurs. Il y a des fleurs artificielles. Il y a des fleurs originales. Mais tout dépend de ton goût. Tout simplement. Si il y avait de la place, j'allais mettre une fleur ici. Mais il n'y a pas de place, c'est à cause de ça. Vous voyez, le chemin est petit. On balaie, on dépoussière. Pour ce jeune paroissien, l'essentiel est que l'acte soit guidé par le cœur. Je fais des fleurs, les 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 fleurs. Mais il a ses envies à lui. C'est la sépulture de son grand-père. Nous suivons cet homme qui engage en l'occasion un jardinier pour un peu décorer le monument funéraire de sa mère. C'est un signe qu'on fait par rapport à eux. Surtout le truc qu'on laisse là. On achète des fleurs pour embellir un peu la tombe. Un acte sacré chez lui en grand respect. Il y en a certains qui enterrent leur mort et après ils ne retrouvent même plus leur tombeau. Il y en a certains qui ne viennent pas ici. Mais nous chaque année on le fait. C'est un souvenir des morts. Et ce respect est cultivé aussi chez ces deux soeurs venues pour le grand-mère. Nous allons leur apporter des fleurs, nous recueillir sur leur tombe, prier pour eux, pour le repos éternel de leur âme. Ici, nous allons les faire. C'est ce qu'on va faire. Parce que nous allons les préparer. Mais ne pas le faire pour nous préparer. Au cimetière de Bel-Air, c'est le même engagement. Balayage et désherbage en l'honneur de la Toussaint. Ici, sont une humaine à côté de ce grand mémorial en souvenir des soldats morts pour la patrie. Le premier président de la République, le procédé à Senghor et sa famille, William Ponty, qui fut gouverneur de l'Afrique occidentale française. Encore, l'ancien chef du protocole de la République, près d'un demi-siècle, Bruno Diatta. Un lieu circulaire, symbolique, historique. Tous les citoyens qui ont des défauts ici, ils viennent rembellir leur tombe, leur tombeau. Vous voyez cette soule d'article, elle est là, adicante, réelle. Enfois, c'est de la vie. En ce 1er novembre de la Toussaint, l'église de Palmarin, commune de 12 000 habitants dans la région de Fatigue, appelent ses fidèles. A l'intérieur, les stales sont à l'image du jour solennel. Immaculées. Les travaux sont au complet. Ils viennent de partout dans le pays. Religieux. Parole du Seigneur. Louons Dieu, secrétaire, à travers ce beau refrain. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. T'as l'image cortège de tous les saints. Une heure de messe, le message à Dieu prolonge ce rite ecclésiastique. On a bien compris, c'est par rapport à ce vécu sur terre des hommes et des femmes. Dans les cimetières, tout le village s'est réuni autour d'une heureuse. Le passage au cimetière veut dire qu'à l'occasion de cette fête, nous prions aussi pour tous les fidèles défunts. Tout cela qui attendent aussi de partager un jour la vie. Encore des prières qui libèrent cette fois chacun à se consacrer à son fidèle défunts. On sacrifie une coutume culturelle et cultuelle vénérable. La bougie, c'est la lumière. C'est la lumière, donc à travers la lumière qui est émise par les bougies, donc cette lumière monte vers les cieux, faire monter nos prières vers le ciel pour eux. C'est la fête de l'espérance, l'espérance chrétienne qui dit que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre, mais notre vie va chez Dieu. Dieu, Dieu qui a pris ses morts, fortifie en même temps la foi de ses fidèles qui viennent embellir les cimetières chaque 1er novembre de l'année. Une dette marquée dans la religion catholique qui sert à chérir nos chers par un geste fleuri, comme en 2 novembre, le jour de la fête des morts.